Oui, bonjour à toutes et à tous, Madame la Présidente, chers collègues. Ce vœu est une manière pour notre métropole, avec bon nombre d'autres territoires, de tirer la sonnette d'alarme quant à l'impact de la crise sanitaire sur nos finances. Dans un pays où 70% de l'investissement public est engagé par les collectivités, il est indispensable en effet que l'État nous entende et apporte désormais des réponses concrètes aux problématiques que nous rencontrons. Avec un impact, et cela a été rappelé, de près de 44 millions d'euros, les conséquences en cascade en matière de commandes publiques ou encore de construction de logements, la démonstration est faite que l'urgence est réelle. Nous approuvons donc totalement ce vœu qui interpelle l'État en demandant que soient prises en compte des mesures à la hauteur de la situation. Nous souhaitons d'ailleurs souligner à l'occasion de ce vœu, l'hérésie qui a représenté depuis tant d'années les réformes successives de la fiscalité locale, et ce, sans aucune évaluation, et qui affecte tout particulièrement nos trésoriers. Par exemple, sur les 10 milliards de réduction d'impôts aux entreprises, plus de 3 milliards seront directement pris en charge par les communes et intercôts. Au-delà de la compensation de ces pertes de recettes, promises par l'État, nous ne pouvons ignorer que le débat sous-jacent est celui du retrait par l'État de manière méthodique, de tout le guet fiscal autonome et dynamique. In fine, c'est l'esprit même de la décentralisation qui est entamée et notre capacité à faire au plus près des réalités du terrain. Nous demandons d'ailleurs que soit définitivement abandonnée la contractualisation État-collectivité visant à contraindre nos dépenses et donc à s'attaquer à notre libre administration. Alors que nous traversons la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale, ce vœu nous invite également à questionner la stratégie du plan de relance de M. Macron. En plus d'oublier les communes, intercôts et métropoles, les grands perdants de cette crise sont également les travailleurs, jeunes et familles populaires de ce pays. Les communistes disent ici qu'il est inacceptable que le plan de relance de 100 milliards soit mis en œuvre sans aucune contrepartie en termes d'emploi et de transition écologique. Sur ce sujet, le président actuel n'a pas varié. C'est cadeau fiscaux à tous les étages pour les grands groupes et serrage de ceinture pour les salariés, avec remise sur la table des réformes antisociales des retraites ou de l'assurance chômage, par exemple. De cela, clairement, nous ne voulons pas. Pendant ce temps et localement, nous avons agi, notamment à notre métropole, en portant une attention toute particulière aux habitants les plus fragilisés par la crise. Le volontarisme de notre territoire s'est aussi manifesté en direction des structures associatives, du monde de la culture, comme des PME et TPEV. C'est en responsabilité et avec l'ensemble des personnels de la collectivité que ces mois de crise ont été gérés. C'est à eux que nous souhaitons penser pour conclure ceux qui ont permis la continuité des services et à la solidarité de se mettre en œuvre. Là encore, il y a un procédé entre les bonnes intentions du président, qui n'a eu de cesse de saluer ces personnels au plus fort de la crise, tandis qu'ils s'apprêtent, sans vergogne, à s'attaquer à leur temps de travail et leurs conditions de service. Nous en reparlerons d'ailleurs tout à l'heure. Nous demandons donc à l'État d'agir, de passer les discours aux actes dans l'intérêt de l'ensemble de nos concitoyens. Et puis pour conclure, je voudrais dire à Mme Opelt, qui assure le service à prévente de la politique gouvernementale, en nous expliquant que tout va bien dans le meilleur des mondes, de regarder un petit peu ce qui se passe dehors, d'aller à la rencontre notamment des jeunes de notre pays, et de ne pas nier les exigences qui ressortent de nos territoires, parce que le type de vœux que nous adoptons aujourd'hui, nous ne sommes pas les seuls à le faire. Et au contraire, cela est discuté dans bon nombre d'autres communes et intercommunalités. Et puis sur la jeunesse, on peut se satisfaire et dérouler tout un train de chiffres comme vous venez de le faire. On ne pourra pas régler ce problème à coût de quelques dizaines de millions d'euros. La problématique est bien plus grande que cela. Et en cela, je voulais aussi relayer l'exigence des organisations de jeunesse qui réclament l'ouverture du RSA aux moins de 25 ans, notamment en cette période de crise immense. Et puis juste pour terminer, lorsque vous évoquez la question du rapport de la Cour des comptes et la contractualisation et de la collectivité, vous confondez les dépenses de fonctionnement qui sont liées à la contractualisation, les dépenses d'investissement. Et là-dessus, sur une métropole avec un dynamisme démographique comme nous le connaissons, effectivement, nous avons besoin d'avoir des fonctionnaires supplémentaires pour répondre justement aux besoins de nos populations. Donc, si demain, vous souhaitez réduire nos dépenses de fonctionnement, il va falloir nous dire où est-ce que vous voulez supprimer des postes dans les transports, dans la sécurité, à l'école. Tout cela, il va falloir nous le dire et avoir des vraies contre-propositions au-delà de ce discours que vous venez de nous faire ce matin. Je vous remercie.